Question politique, M. Delors. Vous avez parlé hier dans votre discours devant les sénateurs des économistes de bazar. Alors ça visait qui ? Ça peut viser aussi bien les journalistes dont je suis, l'opposition, et puis on a bien compris aussi que ça visait certains membres de la majorité qui ne vous soutiennent peut-être pas autant qu'il serait normal de le faire. Alors vous m'avez mal compris parce que peut-être mon discours était trop long, mais j'ai parlé des économistes de bazar à propos de tous les commentateurs qui disent quand on lutte contre l'inflation, ah là là, le chômage va augmenter, et que quand on lutte contre le chômage, ils disent ah là là, la hausse des prix va augmenter. Et j'ai voulu démontrer que lutter contre l'inflation et lutter contre le chômage devaient aller de pair. Pour le reste, en ce qui concerne les discussions que nous avons avec les partis qui nous soutiennent, il est normal, c'est la démocratie, ce sont de grands partis, il est normal qu'ils exposent leurs idées, et il est normal que moi je réponde de façon à montrer la détermination du gouvernement et sa cohésion pour aboutir aux résultats recherchés. Je rappelle donc aux Français que les mesures qui ont été prises au mois de mars et qui vont entrer en application, ne sont que le prolongement de celle de juin 82, que grâce à la sagesse des salariés, nous sommes sur la bonne voie, il s'agit de se mobiliser et encore une fois de voir loin et large. C'est cela qui nous permettra, je pense, de réussir. Mais la discussion est normale, elle est saine entre partis de la majorité et gouvernement. Personne ne souhaite au gouvernement être appuyé par des partis de godillot. Ça c'est du temps révolu. Vous avez aussi parlé d'un sentiment de solitude. Est-ce que vous avez l'impression qu'au gouvernement il y a des gens qui ne vous soutiennent pas ? Non, j'ai simplement voulu expliquer pour répondre à des rumeurs sur les marchés d'échange que chacun faisait son travail. La période est dure en ce moment. Vous savez, il allait mieux être au gouvernement dans les années 1960 où il y avait de la croissance. Et dire qu'on disait à un moment on n'est pas heureux avec un taux de croissance. Mais aujourd'hui, si on avait une croissance force, on serait bien heureux. Donc la période est difficile. Alors on se sent toujours un peu seul quand ça va mal. Mais c'est une impression fausse. Et en tout cas, pour moi, elle est stimulante. Et ce que je peux dire, c'est que je n'applique pas une politique personnelle, mais la politique de l'ensemble du gouvernement. Donc mes propos d'hier, plus ou moins bons sur le plan de l'humour, voulaient dire simplement que le gouvernement était déterminé à aller jusqu'au bout de cette politique culturelle, sans oublier, je le répète, l'avenir. Nous jouons les pompiers pour éteindre le feu de l'inflation et du déséquilibre extérieur. Nous sommes avant tout des architectes qui voulont reconstruire une France solide, autonome et meilleure. Merci beaucoup, M. Delors.